Regarde ça, que se passait-il avec ces cartes-mères ? Pourquoi y a-t-il un autre éclat massif au bout de ce coin ? Il y a une grosse bosse là-dedans et là-dedans. La broche du panneau avant est pliée dans ce coin. Oh regarde ça, vous pouvez voir comment ils ont essuyé la pâte thermique. Regardez, c'est partout là-bas. Que se passait-il ? Asus, vous essayez de vendre les produits RMA en Europe comme neuf. C'est ridicule, c'est là que l'antenne Wi-Fi est censée se trouver. Ce n'est pas là. C'est notre connecteur de panneau avant et il est déjà plié. Alors ils l'ont simplement jeté là-dedans. C'est une arnaque totale maintenant. Asus, c'est mauvais. Donc c'est moi du futur et je veux juste dire que je n'ai pas fait cette vidéo à cause de ce qui se passe avec Gamers Nexus et Asus et de ce dont on parle dans l'actualité. J'ai commencé cette vidéo bien avant et ce que j'ai trouvé était indépendant. Mais je vous recommande fortement de regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment voir la conclusion et pourquoi il y a tant de cas ici. Voilà donc pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Donc, fondamentalement, comment cela fonctionne est que lorsque vous achetez l'un des produits serveurs ou des produits pro-art, y compris les moniteurs, vous pouvez vous faire envoyer une unité de remplacement avant de renvoyer votre unité défectueuse. Et personnellement, je me suis acheté où nous avons construit nous-mêmes le PC de montage il y a un an, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et nous l'avons utilisé pendant quelques années. Ma carte mère Wifi Pro RZ790 Creator et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne va pas avec ma carte mère car les ports Thunderbolt ne fonctionnent pas. Alors je me suis rappelé que j'avais parlé du RM à avancer. Maintenant, j'ai finalement réussi à l'essayer. Alors laissez-moi vous parler de mon expérience avec le département Asus RMA Europe. Le vendredi 19 avril, j'ai rempli le formulaire RMA en ligne. Et sur le formulaire en ligne, vous indiquez vos numéros de série, le problème du produit, ce qui se passe, quel produit, ainsi que votre adresse de livraison et de facturation. Il demande spécifiquement où il y a une case que vous pouvez cocher si l'adresse de facturation est la même que l'adresse de livraison et dans mon cas, ce n'est pas le cas. J'ai donc reçu du département RMA d'Asus un message, écoutez, nous avons votre formulaire, nous vous en envoyons un nouveau et il devrait vous parvenir d'ici la fin du 25 avril. Maintenant, le 24 avril, l'article est arrivé mais pas avec moi mais à l'adresse de facturation car mon adresse de facturation et d'expédition est différente. Et puis j'ai fait toutes sortes de choses pour le récupérer à partir de là, car ce n'est pas un endroit très facilement accessible pour moi. J'ai finalement eu celui-ci ici. Maintenant, je suis toujours en pourparler avec le département RMA et je vais voir s'ils me remboursent les frais d'expédition et autres frais que j'ai dû payer pour réparer leur, vous savez, folie d'expédition. Et ayez ceci ou demandez-moi ceci en premier lieu si ceux-ci sont différents. Et évidemment, l'adresse de livraison signifie où vous allez l'envoyer. Je ne sais pas pourquoi ils pensaient que c'était mal. Mais comme le département RMA n'est pas réellement au Royaume-Uni, je ne suis pas sûr de la qualité de leur anglais, car cela vient de la République Tchèque. Je crois donc pouvoir vous montrer ce document ici. Expédié depuis Asus, Tchèque quelque part là-bas. Et nous avons la carte mère ici. Il est indiqué que la valeur des marchandises est de 150 euros. Donc apparemment la carte mère de remplacement coûte 150 euros. Pas 500, 450 ce qu'ils vendent au détail. C'est donc intéressant. Voilà donc la facture commerciale qui était jointe à cette boîte. J'ai ouvert la boîte il y a peut-être 15 minutes pour la première fois et je suis tellement contente qu'ils aient pensé que je filmerais juste le B-roll de ça quand j'ouvrirai ça parce que sinon vous n'auriez pas cru ce que j'ai eu. Donc la boîte est comme ça. Il y a un petit truc ici qui dit 790 Créateur Wifi. Cela ne me dérange pas que ce ne soit pas une boîte de vente au détail, mais l'emballage est tout à fait correct. C'est bien couvert. C'était bien scellé. Mais ensuite nous avons la carte mère. Et on voit clairement qu'il n'y a pas de film là-dessus. Ce cache du chipset est plein de rayures. Je n'ai pas ouvert les dissipateurs thermiques ici. Je ne sais pas s'ils ont encore des films ou pas. Alors voyons. D'accord, ils ont mis un nouveau film là-dedans. Oui, il y a aussi un film là-dedans. Ah ok, on y va. Pouvez-vous voir comment ils ont été remplacés ? Je ne reçois pas de nouveaux remplaçants. Mais le plus gros échec est celui-ci. Si j'ouvre les prises, pouvez-vous voir ce qui se passe là-dedans ? Permettez-moi de zoomer. Pouvez-vous voir à l'intérieur du support du processeur qu'il y a un petit morceau de soudure ou de métal à l'intérieur du support du processeur ? Ce qui signifie que si j'y mets mon processeur, deux des broches vont se connecter l'une à l'autre et je ne sais pas ce qui va court-circuiter ou je ne sais pas ce qui va se passer. Ce n'est pas bon pour le processeur. Cette pièce d'argent là-dedans est en fait comme une sorte de soudure qui connecte deux broches du processeur ensemble dans ce socket. Oh, une autre chose que je viens de réaliser. Pouvez-vous voir cette épingle ici ? La broche du panneau avant est pliée dans ce coin. C'est un peu, ce n'est pas grand-chose. Alors, où en sommes-nous en ce moment ? En ce moment, je leur ai demandé et leur ai envoyé des photos de la prise et je vous demande si vous pouvez m'envoyer un remplacement de ce que vous m'avez envoyé car cela ne fonctionnera pas. Voyons où cela va mener. Je suppose que je vous verrai bientôt avec quelques mises à jour. Si vous préférez un nouveau RMA, faites-le-moi savoir. Premièrement, je ne suis pas sûr qu'ils sachent de quoi ils parlent. Jeter comme la planche, je leur ai demandé s'ils voulaient dire comme recycler la planche. Par jeter, ils entendent nettoyer comme la pâte thermique thermique. Oh désolé, la pâte refroidissante doit être nettoyée. Ce n'est pas une pâte refroidissante. C'est une sorte de métal. C'est du métal liquide non plus. En fait, il ne peut pas s'agir de métal liquide car il est solide. Donc, mon meilleur cas est qu'il s'agit d'une sorte de joint de soudure lorsque quelqu'un préparait ou réparait la carte mère, s'il y avait des condensateurs ou autre. S'il utilise le fer à souder et qu'un peu d'étain a coulé dans la douille, c'est ce qui s'est passé. Et ils ont dit si vous osez le faire. J'ai dit que j'aimerais un nouveau RMA s'il vous plaît en disant jeter. Voulez-vous dire recycler la planche ? Et ce n'est pas de la pâte thermique, c'est du métal. Je voulais juste m'assurer qu'ils sachent ce que c'est. Et puis ils ont simplement ignoré tout cela et ont dit, s'il vous plaît, fournissez les informations sur l'endroit où nous souhaitons que le conseil d'administration soit récupéré. Alors maintenant, ils vont récupérer la planche cassée qu'ils m'ont envoyée et je ne sais pas quand la nouvelle arrivera. Je viens de leur demander quand le nouveau remplaçant arrivera. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je suis sans planche. J'ai payé des frais de port supplémentaires car ils l'ont envoyé au mauvais endroit. Pour ma parole, je ne sais pas où se trouve ce magasin. C'est vrai, l'histoire continue. Alors maintenant, nous avons fait des allers-retours pour essayer de nous assurer que cela soit repris. Vous savez, la planche cassée qui m'a été envoyée est récupérée maintenant. Et je vous montre simplement ces emails ici. Il y a 5 étiquettes et pièces jointes différentes que vous devez imprimer, remplir et faire toutes sortes de choses. En gros, c'est le formulaire qu'ils aimeraient que je remplisse. Tout d'abord, c'est le formulaire qu'ils aimeraient que je remplisse. Il s'agit d'une sorte de feuille Excel aléatoire qu'ils m'ont envoyée. Originaire d'expédition, adresse du client. Je veux dire, il n'y a rien d'étiqueté ici lequel devriez-vous remplir. Je veux dire, ça ne me semble pas très bon. Adresse du client. Non, je suppose donc que c'est mon adresse, mais expédiée à partir d'ici. Mais je ne sais pas pourquoi je dois remplir celui-ci parce qu'ils ont déjà l'information. Toutes les autres étiquettes DHL qu'ils ont remplies pour moi avec les informations que je leur ai fournies contiennent déjà ces informations. Facture pro forma, je ne sais pas s'il s'agit d'une véritable erreur ici. Pourquoi y a-t-il un hashtag là-dedans ? Ensuite, le numéro RMA. Je ne sais pas si je suis censé le remplir. S'ils sont censés remplir ceux-là. Ce n'est pas montré comme ce qui doit être rempli et est-il pré-rempli. Donc description du modèle, ils le savent déjà. Pourquoi dois-je leur dire que c'est ProAds 790 blablabla ? Quantité 1. Mais ils ont rempli le montant, donc c'est comme si certains étaient pré-remplis. Ils vous disent quel est le montant en euros. Mais ils me disent ce que c'est. Pourquoi ne remplissez-vous pas tout si vous connaissez bien les informations ? Les conditions de livraison ne savent pas ce que cela signifie. Poids. Quantité de carton. Je viens de leur dire et ils viennent de confirmer avec l'étiquette DHL combien il y en a. Donc je ne sais pas. Livrez chez vous gratuitement. Attendez une seconde, qu'est-ce qui m'est livré gratuitement ? Comme si je ne comprenais pas. Est-ce que quelque chose m'est livré ou est-ce un commentaire pour quelqu'un d'autre que quelque chose m'est livré ? Voyez-vous à quel point c'est déroutant ? J'ai avancé mes fesses. Aucune valeur commerciale à des fins personnalisées uniquement. Date. Caché de l'entreprise. Caché de l'entreprise ? Alors, est-ce qu'il me demande cela ou qu'il le demande ? Que se passe-t-il ici ? Si vous connaissez cette information, je ne devrais pas la remplir. Ceci devrait être rempli par vous. Quoi qu'il en soit, cela m'a juste un peu énervé que ce processus prenne beaucoup de temps et qu'il faille faire beaucoup de choses. Jusqu'à présent, je fais cela depuis longtemps. Mais pour l'instant, je ne vois pas du tout comme cela avance. Quoi qu'il en soit, nous verrons où nous en arriverons. Je ne sais pas comment cette vidéo va se terminer. Je vais mettre un peu de liquide dans la douille. Celui-là n'a pas été récupéré à cause de la facture de l'artiste interprète que je ne savais pas exactement comment remplir. Donc, en gros, j'ai juste deviné comment le remplir. Ainsi, lorsque vous le faites, vous pourriez également trouver cela déroutant, car il n'y avait aucune ligne comme l'endroit où vous devez vous former. Il y a beaucoup de choses aléatoires et vous pensez que je vais mettre ce détail là-dedans. Alors comme je ne l'avais pas rempli, j'ai demandé au gars de DHL qui est venu le récupérer. Il a dit, écoute, je ne peux pas le récupérer sans ce truc, car il s'agit d'un envoi international et vous avez besoin de cette facture. Alors maintenant, je l'ai et je vois que DHL m'a envoyé un email de collecte. Nous sommes donc au 7 mai maintenant pour récupérer l'autre. Mais voyons maintenant à quoi ressemble cette carte mère. Le remplacement. Ils ont un petit autocollant Asus ici. C'est donc comme l'autocollant vide là-dedans. Papier similaire Emballage similaire Ok, c'est la carte mère de remplacement. Premièrement, il y a une grosse bosse là-dedans et là-dedans. Pouvez-vous voir la bosse là-dedans ? Et pareil de ce côté sur ce chauffage un peu là-bas. Je cherche juste si je peux voir quelque chose de bizarre ou de différent. Je peux voir que même cette carte mère n'est pas un nouveau mode. Oh ma parole. Ce PCB a été ébréché de ce côté. Pouvez-vous voir ce coin ici ? Cette carte mère a donc été abandonnée. Alors pourquoi continue-t-il à m'envoyer de vieilles cartes mères au hasard ? Vous pouvez donc voir à l'arrière qu'il y a une autre égratignure. Il ne s'agit pas d'un cache-prise ProArt original. Ça ressemblera à ça. Je tente donc un œil à cette prise. D'accord ? Cela semble être un nettoyage. Même si la prise est tellement pleine de pâte thermique. Regarde, il y a de la pâte thermique partout. Même là aussi, ce n'est donc pas un remplacement parfait. Mais je suppose que si ça marche, ça marche bien. D'accord ? Un dissipateur thermique suffit. Jetons un coup d'œil à l'autre. Oui, c'est aussi l'original. Et ici aussi. Il semble donc qu'ils aient installé de nouveaux dissipateurs thermiques. Je vois que celui du haut devrait être le long mais ils l'ont coupé. Et j'enjoins juste un cours ici. Ça devrait être long comme celui-là. Généralement sur celui du haut. Je vais donc ensuite l'installer dans notre système. Et puis j'espère que tout ira bien. Et puis je vous ferai savoir si vous avez d'autres mises à jour. En ce moment, je suis absolument en colère. J'ai donc passé toute la matinée. Il est midi 10 en ce moment. Et mon éditeur est censé travailler déjà avec ça. J'ai donc perdu 4 heures aujourd'hui de temps de travail réel et j'ai trouvé une sorte d'alternative pour y parvenir. Le service appelé Advanced ne me semble pas si avancer. Comme vous pouvez le voir, le montage est en fait derrière moi. C'est celui que nous éditons. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que je n'ai qu'une seule clé RAM. Parce que la carte mère qu'ils m'ont envoyé est cassée. Celui qui était dans cette boîte. C'est donc celui-là que j'ai retiré. C'était mon problème de travail avec Thunderbolt. Ils m'en ont envoyé un encore pire. La première chose qui ne va pas. Son canal d'îme est cassée. Regarde ça. C'est donc sur le troisième emplacement en ce moment. Et il est sur ce cercle de RAM depuis des heures. Cela ne dépassera jamais ce niveau. Quoi que vous fassiez, nettoyez les certisseuses. J'ai même mis à jour le bio et j'aime le flashback du bio. C'est juste coincé là-dedans. Crois-moi. Regarde ça. Un bâton tout à droite va à la formation RAM. Eh bien, auparavant, j'avais reçu un message sur cette chaîne. Oh, voilà. Voir la RAM s'est éteinte. VGA. Et faites attention, nous allons avoir une botte. Droite. Mais pour le moment, j'ai deux claviers connectés. Mais aucun des ports USB de cette carte mère ne fonctionne. Ok, un clavier par ici. Vous êtes censé appuyer sur F1 ici. Eh bien, maintenant je suis entré. C'est bizarre. Ok, tout est désactivé. Pour le moment, cela semble fonctionner. J'ai autre chose branchée à l'avant ici. Comme vous pouvez le constater, nous entrons dans Windows. Deux secondes. Oh non. Regarde ça. Il ne fonctionne pas. Quelque chose se bloque sous Windows. Rien. Je ne peux rien faire là-dedans. Windows se bloque. Une fois sur place, aucun des ports USB ne fonctionne. C'est donc la deuxième carte mère cassée qui m'envoie. Je vais leur envoyer un email maintenant. Disons que c'est le deuxième qui est cassé. Que se passait-il ? Mais me voici maintenant. Il nous manque maintenant 10 jours pour faire un mois entier lorsque nous avons demandé le RMA et notre situation est encore pire qu'avant ma demande de RMA. Pour moi, tout le PC fonctionnait. Maintenant, plus rien ne fonctionne sur le PC. Je suppose que je vous reverrai bientôt et je verrai ce qui se passe. J'ai oublié parce que ça a pris tellement de temps. Ceci est donc arrivé hier, le 16 mai 2024. Voyons à quoi ça ressemble. D'accord, comme vous pouvez le voir, il y a le soasis au-dessus que nous allons couper. Maintenant, j'ai été informé par email que toutes les cartes mères avaient été prétestées par le centre de service. Ce n'est pas une usine, c'est quelque chose en République tchèque. Ils ont dit qu'ils avaient été testés pour fonctionner évidemment, mais cette carte mère qui est là-dedans est tellement cassée que c'est incroyable. Je ne pense pas que vous puissiez réellement causer autant de dégâts lors du transport. Même si vous le jetez dans la camionnette, cela ne le fera pas car vous verrez qu'il a été très bien emballé. Résultat du test du programme de test Asus testé. Erreur de fonction mémoire. Donc je ne sais pas si c'est maintenant le problème que j'ai avec le mien parce que j'ai toujours l'impression que celui-ci est cassé là-bas et puis j'ai mon ancien que je n'ai toujours pas renvoyé. C'est toujours la meilleure des 4 cartes mères que nous avons testées jusqu'à présent. Je ne suis donc pas sûr de ce que cela signifie ici. Je suis un peu confus. D'accord ? Voici notre carte mère et comme vous pouvez le voir, elle est très douce. Il y a un coussinet souple en dessous et un coussinet souple sur le dessus. Vous ne pouvez pas vraiment endommager cette carte mère à moins qu'il n'y ait un trou dans la boîte et que quelque chose tombe à travers. Il ne sera pas endommagé. D'accord ? Quel que soit le retrait de la carte mère de la boîte, un petit conseil, placez vos doigts à l'arrière du contact du processeur afin de ne pas toucher les parties de la carte mère que vous n'êtes pas censé faire. D'accord ? D'accord ? Je pense que cette fois, ils ont peut-être changé d'avis car, comme vous pouvez le voir au dos du bouclier Yo, nous avons toujours un autocollant dessus. Ouais, ce n'est toujours pas une nouvelle carte mère parce que je peux voir que sur le dessus, elle se trouve à l'intérieur du boîtier parce qu'il y a eu quelque chose qui a explosé, donc quelqu'un a simplement laissé le bouclier Yo allumé. Mais ce n'est certainement pas une nouvelle carte mère. Comme vous pouvez le voir, il y a des rayures ou des éraflures là-bas. Ça se détache mais c'est poussiéreux là-dedans aussi. C'est poussiéreux. La bonne nouvelle est que nous avons là un cache pris en plastique original. Donc ces vis ici sont un peu grattées ou fendues donc je ne sais pas ce qu'elles sont bon marché ou ce qu'elles ont eu ici. Il y a un peu de dégâts ici. Je peux voir les trous de vis définitivement endommagés. Petite puce de ce côté de la carte mère. Laissez-moi faire une petite inspection. Regardez encore une fois, que se passe-t-il avec ces cartes mères ? Pourquoi y a-t-il un autre énorme éclat au fond de ce coin ? Regardez, il y a une bosse dans le coin. Comme si quelqu'un l'avait laissé tomber ou mis quelque part. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? Comment peuvent-ils fabriquer des cartes mères comme celle-là ? Et je ne sais pas si cela bloque réellement certains d'entre eux, comme différentes couches de PCB, et si cela court-circuit réellement une partie de la RAM ou, enfin, pas la RAM, mais tout ce qui nous connecte en dessous. Oh ma parole, alors qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Comment savoir si ce n'est pas déjà défectueux ? D'accord, qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai donc trouvé un joint de soudure ici. Alors, tu vois ce joint ici ? En quoi est-ce complètement différent d'une goutte d'une sorte d'éteint métallique différent de celle à côté ici ? Celui-là est très très différent. Il y a donc une sorte de faute ici où il y en a toujours. Je ne sais pas encore. Je cherche juste s'il y a autre chose ou des dommages physiques que je peux voir sur la carte mère. Et ils testent. Je ne sais pas s'ils testent tout. S'ils obtiennent un poste, est-ce comme un test pour eux ? Je ne sais pas quel type de test ils subissent. Honnêtement, si cela ne fonctionne pas non plus, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que tout cela vient du même fournisseur ou de quelqu'un qui les a installés ou placés dans un certain cas qui ne fait qu'ébrécher le coin de ces cartes-mères. Ce n'est pas normal. La dernière partie, jetons maintenant un coup d'œil aux soquettes du CPU. Ok, ça a l'air propre. Visiblement pas encore nettoyé. Il y a un coussin thermique sur tous les côtés. Vous pouvez toujours le voir évidemment en dessous. Il y a un coussin thermique là-dedans. Laissez-moi installer quelque chose ici. Testez si cela fonctionne et nous partirons de là. Bon, j'ai tout installé maintenant. La glacière est un peu temporaire. J'ai mes 128 Go de RAM. Le SSD du système d'exploitation et le SSD secondaire installé. Chaque prise dont nous avons besoin est branchée. Certains ventilateurs ne sont peut-être pas branchés, mais cela n'a pas vraiment d'importance tant que les refroidisseurs du processeur sont allumés. Voyons donc si nous pouvons obtenir un message. Alimentation allumée. CPU non plus. Je vais juste utiliser le GPU interne. Je vais devoir maintenir la I.O. enfoncée parce que je ne veux pas mettre le support et tout le reste avant d'obtenir cela. Il y a un coussin thermique là-dedans. Ça devrait aller, mais allons-y maintenant. Ok, le processeur est passé. RAM. Cette RAM pourrait prendre un certain temps. Oh, ça s'est passé assez vite. Allez. VGA. Ok, j'ai cliqué. C'est très bien. C'est très bien. Cela va le faire une fois de plus. Green, enregistrez-vous maintenant. Ce devrait être notre GPU. Maintenant, donnez-nous un message. Et voilà. Vert. Et voilà. Nouveau processeur installé. D'accord. Laissez-moi mettre le clavier et la souris. Je peux voir quand je n'exerce pas une pression appropriée sur les ventilateurs car la température du processeur augmente. Nous y en ont donc en F1. D'accord et bio, nous le sommes. 2202. Je ne me souviens pas si ça marche. C'est la nouvelle version. La seule chose à faire est de s'assurer que... Poké, celui-ci ici. Appliquez toutes les limites. Merci beaucoup. Et voilà. Passons à Windows. Redémarrez mon PC car il ne s'est pas allumé plusieurs fois. Bon, nous sommes sous Windows. Windows. Je dois maintenir la pression correctement. Où sont mes informations matérielles ? Quoi qu'il en soit, laissez-moi éteindre ça pendant une seconde. Branchez tout le reste ainsi que le Thunderbolt que je voulais tester et voyez ensuite si cela fonctionne réellement. Ok, enlève ma glacière. Très intéressant. Très intéressant. Maintenant, le bip que vous avez entendu en arrière-plan était celui du NAS QNAP qui me faisait simplement savoir qu'un périphérique Thunderbolt était branché. Quelque chose a été branché. Ce qui veut dire que le Thunderbolt fonctionne. Et je pense que nous avons de bonnes nouvelles. Attends une seconde, je vais juste... Et voilà. Gardez simplement la pression là-bas. D'accord, mais quelque chose est bizarre. Cela a gelé. D'accord, c'est étrange. Pourquoi est-ce ? Ça ne fonctionne pas ? Essayons de réinitialiser. Encore une fois, le NAS me fait savoir que cela fonctionne. Mais pour une raison quelconque, il gèle quand nous y arrivons. D'accord, et voilà. D'accord. En ce moment, c'est vrai. D'accord. Celui qui a possédé la carte mère en dernière a une palette de couleurs étranges du RVB. Mais voyez-vous, c'est ce qui est bizarre. Pourquoi l'USB ne fonctionne-t-il plus ? Une fois que j'aurai Windows, que se passait-il ? Ok, pourquoi est-ce que ça arrive ? Quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce que c'est ? D'accord, comme vous pouvez le voir, je me demande combien de temps cela prend pour que cela gèle. Et c'est gelé. Comment est-ce possible ? Pourquoi ? Je vais devoir réfléchir maintenant. Pourquoi fait-il ça ? D'accord, nous sommes aujourd'hui mardi 21 mai. C'est plus d'un mois après mon processus RM a avancé. Cette vidéo est assez longue à filmer. Et voici mon PC. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de carte mère. Il y a une carte mère de ce côté. Il y en a un là-bas. Il y en a un à l'arrière, ici. Ils arrivent tous et ils sont tous cassés. Alors maintenant, Asus m'a envoyé le quatrième. Ils ont demandé où commencer un autre quatrième RMA. J'ai donc une quatrième carte mère qui arrive maintenant. Les trois premiers étaient tous cassés. Celui que vous avez vu dans le dernier clip fonctionnait au début, mais ensuite il faisait encore des choses bizarres. Peut-être à cause de la puce située au bas du coin de la carte mère. Mais certains ports USB ne fonctionnaient pas et la publication ne s'effectuait pas correctement. Alors vous vous demandez peut-être à quoi sert cette box Amazon Prime ici ? Carte mère. Et c'est censé être tout nouveau. Mais ils ont déjà un petit autocollant ici aussi. En gros, je ne peux pas attendre. Ce processus est absolument ridicule. RM a avancé. Disons que ce processus aurait dû prendre au maximum cinq jours et que cela aurait été très long. S'il s'agit d'un service professionnel, ils essaient de vous montrer à quelle vitesse vous pouvez remettre votre PC opérationnel. Que va-t-il arriver aux entreprises, aux créateurs, toi et moi, qui dirige les entreprises et a le PC comme ça pendant un mois ? Maintenant, je suis dans une position très chanceuse car, parce que nous faisons cette chaîne, j'ai d'autres PC et je suis en mesure de trouver un remplaçant. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et même les éléments de remplacement, ce n'est pas idéal car du coup, il n'y a plus certaines choses là-dedans et vous allez devoir adapter votre flux de travail en fonction de cela. Mais nous continuons à faire le travail. Notre charge de travail a définitivement ralenti à cause de cela. Mais il aurait dû être opérationnel d'ici une semaine maximum. C'est maintenant la cinquième semaine consécutive. Peut-être même plus. Et c'est ridicule. Donc en gros, j'en ai acheté un nouveau sur Amazon. C'est le nouveau. C'est juste ridicule. C'est absolument ridicule. Par exemple, pourquoi continue-t-il à m'envoyer des cartes-mères cassées ? Ce n'est pas que je sois si malchanceux. Si je n'ai pas de chance, j'obtiens deux cartes-mères cassées. J'en reçois un troisième et ils disent que nous l'avons vérifié. Mais comme si c'était visiblement cassé. La boîte n'est en aucun cas cassée. Mais les cartes-mères ont été expédiées dans un coin. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose ne fonctionne pas dans leur centre de test. Et vous ne devriez pas avoir de soudure dans la prise. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un dommage du transport. C'est sérieusement quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le centre de test. Ou quelqu'un leur a renvoyé le mauvais et ils pensent, oh, ça semble fonctionner. Envoyons-le à quelqu'un d'autre. Pour ma parole. Au fait, pendant que je filmais, il semblerait que d'autres choses Asus démarrent également avec les joueurs, Nexus et autres. Et cela n'a absolument aucun rapport. J'ai commencé à faire cette vidéo bien avant que tout cela soit publié. Puisque nous avions de toute façon le type de construction Pro-RP A602 qui traînait là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'ajuster et de mettre à niveau notre PC vers celui-ci. Parce que pendant que nous utilisions celui-ci, nous avons réalisé que c'était un très bon cas. Je sais que c'est un peu plus important que notre affaire ici. Mais le flux d'air et le silence étaient bien meilleurs. Et si vous avez besoin de faire quelque chose, c'est bien plus pratique que celui-ci. J'en ai donc en quelque sorte amélioré ou construit un nouveau puisque nous avions des pièces qui traînaient. Pour tester, c'est essentiellement maintenant que je l'ai mis là-dedans. Et c'est à ce moment-là que cela a été lancé. C'était donc un exemple de produit. Donc, fondamentalement, nous utilisons l'échantillon maintenant. Celui que j'ai acheté est là-dedans et il va y retourner maintenant. Le problème est-il déjà réglé ? Non pas encore. Il est censé y avoir une autre carte mère à venir et je laisserai cela à la fin de la vidéo. Nous allons vérifier cela et voir s'il y a des dommages ou à quoi ressemble la carte mère. Suis-je satisfait du service RMA avancé d'Asus ? Absolument. Absolument pas. Est-ce que je pense qu'il s'agit d'un RMA avancé ? Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas là-dedans. S'ils continuent d'envoyer de telles cartes mères cassées depuis le centre de test, ils doivent vraiment vérifier ce qui se passe là-dedans. Et ces cartes mères sont-elles vraiment testées ? Parce que je veux dire, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Je veux dire, tu as vu la vidéo. C'est complètement ridicule. Quelque chose doit changer Asus. Et même si j'aime vos produits, ce n'est pas bien. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses sur la chaîne. Maintenant, j'ai déjà demandé sur la chaîne, mais si vous avez eu une expérience RMA avancée Asus ou quelque chose comme ça, qu'elle soit bonne ou mauvaise, veuillez me le faire savoir dans la section commentaire ci-dessous. Parce que j'aimerais savoir si c'est juste moi qui suis bizarre ou si cela arrive à quelqu'un d'autre. Et aussi si vous avez eu une bonne expérience, faites-le moi savoir également. Je ne fais pas cette vidéo juste pour détester quelqu'un ou simplement pour faire une vidéo bouleversante. J'espère que cela sera fluide et je peux saluer la qualité du service RMA avancée dès le début de la vidéo. Mais cela s'est avéré être une très mauvaise expérience. Quelle que soit votre expérience avec le RMA d'Asus, faites-le moi savoir dans la section commentaire ci-dessous. Ainsi que le pays d'où cela se produit. Que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, n'importe où. Parce qu'ils peuvent également différer légèrement en raison de conditions de réparation différentes. Et différents systèmes et centres RMA, etc. J'aimerais donc connaître votre expérience. Et c'est tout. En dehors de cela, si vous souhaitez créer vous-même la meilleure bande pour votre argent, créer un PC, vous trouverez quelques guides de construction dans la description ci-dessous. Ainsi que Minect si vous souhaitez nous contacter. Je reviens à tous mes messages Minect alors n'hésitez pas à y jeter un oeil. Et je vous retrouve dans la section commentaire ci-dessous. Ce qui signifie qu'Amazon est son propre vendeur, n'est-ce pas ? J'ai donc trouvé cet autocollant un peu bizarre. Il y a comme un autocollant ici-dessus. Ce qui est probablement un autocollant RMA, d'accord. Je vais enlever celui-là. Et quand je l'ai ouvert, j'ai littéralement coupé cette bande adhésive une fois que vous savez que nous avons terminé. Et je me suis dit que d'accord, je vais juste vérifier la carte mère avant de la retourner. L'une des choses qui me semble être l'endroit où l'antenne Wi-Fi est censée se trouver. Ce n'est pas là. Regardez la boîte comme c'est griffonné. Je n'ai rien testé ni vérifié. J'ai littéralement vu ça et je me suis dit, je dois remettre les caméras parce que c'est bizarre. Voyons alors cette carte mère. Évidemment, nous vérifierons les accessoires. Vous l'avez ici, d'accord. L'antenne Wi-Fi est là. Ils l'ont donc mis en dessous et non en haut, ce qui est un peu étrange. C'est pour cela qu'ils ont dû mettre l'autocollant là-dedans. Regardez, c'est notre panneau avant. Connecteur et il est déjà pillé. Peux-tu voir ? Alors ils l'ont juste jeté là parce que... Pour ma parole. Ils essaient de faire correspondre tous les accessoires qu'il y a dedans. Mais je pense que c'est un autre produit RMA qu'ils ont essayé de vendre comme neuf. Que se passait-il ? C'est une arnaque totale maintenant. Ok, jetons un oeil à la carte mère. Premièrement, il n'y a pas d'autocollant ni de film ici. Il n'y a pas de film là-dedans. Il y a quelques rayures là-dedans. D'accord ? Je peux voir que cela a clairement été utilisé. Je veux dire, regardez ça les gars. Pouvez-vous voir sur les VRM là-bas ? C'est là que les gens touchent les doigts et parce que je sais que je l'ai fait comme maintenant, je ne le sais pas presque une douzaine de fois. Les doigts ont l'air partout donc ceux-ci ne sont pas propres et ils ont essayé de monter évidemment la IE ou autre. Donc tout cela s'est passé. Cela a donc été utilisé. Ce n'est pas un nouveau Asus. Je ne sais pas en quoi est-ce nouveau. Oh ! C'est ridicule ! Regardez, ils ont même laissé ouverts les emplacements de RAM qu'ils ont utilisé. D'accord ? Je sais qu'ils ont utilisé deux emplacements parce que ces deux-là sont présents. C'est ridicule ! Je veux dire, ouvrons le socket. Jetons un coup d'œil et oui, c'est du retournement utilisé. D'accord ? La prise a l'air propre, mais regardez que vous avez de la pâte thermique partout sur cette prise et même sur le plastique du couvercle de la prise. Oh ! Regarde ça ! Tu peux voir comment ils ont essuyé la pâte thermique. Écoute, c'est partout là-bas. Que se passait-il ? Pour ma parole Asus, c'est mauvais. Très mauvais. Vous essayez de vendre les produits RMA en Europe comme étant neuf. C'est ridicule. Oh ! Regarde, il y avait une preuve de leur tampon de test sur lequel ils testaient ça. Alors évidemment, ils l'enlèvent et le mettent sur un tapis comme celui-là. Il y a un peu de caoutchouc et de mousse et je peux voir qu'un morceau est coincé là-dedans parce que cette épingle est pillée là-bas. Cela ne veut pas forcément dire que la carte mère est cassée mais ce n'est sûrement pas nouveau, c'est ce que je vous dis. Eh bien, ça revient et je vais en acheter un nouveau parce que ce n'est pas nouveau et je ne paye pas pour ça. Pour ma parole Asus, vous ne savez peut-être pas que cela se produit en Europe, mais quels que soient ces gens qui sont en charge de cela, je parie qu'ils viennent exactement du même endroit. Le même centre de République tchèque et ils ne font que les vendre. Juste pour que vous sachiez que le centre Asus RMA va à l'intérieur, ok, il ne passe pas sous la boîte et maintenant ça. Écoute, je peux faire l'emballage pour toi. Cela va là-dedans et maintient la carte mère immobile. Oh, où est la boîte maintenant ? Et mettons un retour. On dirait que je devrais peut-être continuer cette vidéo, voir où vais-je finir, puis-je même en acheter une nouvelle qui arrive ici en Europe ? C'est très embarrassant. D'accord, j'espère que ce sera la dernière partie de cette vidéo, mais je ne suis pas sûr. J'ai donc maintenant une nouvelle carte mère d'Amazon. C'est donc la cinquième carte mère et voici la troisième carte mère. Ici, nous avons le quatrième RMA qui serait la sixième carte mère que nous avons dans ce processus. Jusqu'à présent. Combien en avons-nous maintenant ? Attends une seconde. Nous avons donc eu trois RMA, ils étaient tous cassés. Un nouveau qui était cassé. Ouais, donc cinq et six, ok, c'est là que nous en sommes. Je vais laisser le nouveau en dernier, nous vérifierons celui-ci, il est tous scellé. Au fait, j'ai demandé à Asus la personne RMA avec qui j'ai été en contact ou le fil de discussion, je ne sais pas s'il s'agit de plusieurs personnes ou d'une seule. Je leur ai demandé s'ils vendaient parfois des cartes mères comme neuves depuis leur centre et leur réponse est, chers clients, que les deux peuvent se produire avec art. Je ne sais pas ce qu'est l'Ars. Nous utilisons la carte mère du siège et les cartes mères que nous recevons après l'échangeur qui sont réparées et testées. Je ne sais donc pas comment ils font cela et comment vendent-ils ces cartes mères comme neuves. C'est ce qu'ils ont dit. Voici donc la nouvelle carte mère, il y a un petit renflement maintenant. D'accord, c'est un formulaire un peu différent qu'ils ont mis là-dedans. Ok, ok, regarde cette cassette maintenant. On dirait qu'ils m'ont finalement donné une nouvelle carte mère. D'accord, ils ont probablement vu ce qui se passait avec Gamers Nexus et ont peut-être réalisé à qui ils m'envoyaient des e-mails. Eh bien, c'est l'un des côtés tristes du fait que j'ai oublié d'utiliser un alias que j'ai envoyé par courrier électronique depuis mon compte de messagerie principale. Mais cela ressemble maintenant à une nouvelle carte mère. Tout d'abord, nous avons un autocollant là-bas. Nous avons également un autocollant ici sur le chipset et ce n'est pas un faux, il n'a pas été remis. Nous avons le petit truc en caoutchouc sur le bras de rétention du socket CPU. Le socket du processeur. Hum, fait intéressant, il est toujours utilisé. Il est toujours utilisé, vous pouvez vous regarder ça. Vous voyez donc qu'il y a de la pâte thermique autour de la prise. C'est intéressant car on peut toujours le vérifier en regardant en dessous car personne ne nettoie la pâte thermique en dessous. Je peux voir de la pâte thermique en regardant mon doigt. Cette pâte thermique sur mon doigt maintenant. Je pense que vous pouvez voir où ils ont corrigé certaines choses. Maintenant, si vous regardez attentivement ce morceau là-bas, condensateur, SMD je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Vous pouvez voir qu'il y a des marques de soudure et ce n'est pas aussi propre que certains des mêmes comme les SMD comme sur ce côté par exemple. C'est une soudure très propre mais c'est un peu salissant. On dirait qu'elle a été nettoyée et vous pouvez voir qu'ils ont frappé ce connecteur de ventilateur avec le fer à souder car il est un peu fondu de ce côté. Peut-être qu'ils ont remplacé ce connecteur de ventilateur. C'est peut-être pour cela que ceci est cassé ou ce qui a été cassé. La carte mère n'est cette fois-ci ébréchée sur aucun des quoi. Je peux voir des coussinets thermiques en taille réelle en dessous. Il y a quelques dégâts sur ces dissipateurs thermiques là-bas, dont vous pouvez voir que ce n'est pas nouveau et la vue est toujours une sorte de refroidisseur qui a été un peu gratté là-bas et là-bas. Vous avez toujours le bouclier IAU activé. Il a l'air assez rayé mais je suppose que tout fonctionne. Au dos de la carte mère, nous pouvons voir à nouveau le tampon thermique ou de la graisse ou quelque chose comme ça. Pouvez-vous voir cela sur la carte mère ? Il y a une égratignure que vous voyez ici à l'arrière de la carte mère. Je ne sais pas comment cela s'est passé entre les modules de RAM. Mais jusqu'à présent, cela ressemble définitivement à la meilleure carte mère que j'ai reçue d'eux en tant que RMA. On dirait qu'ils ne l'ont pas utilisé correctement car si vous regardez les trous de vis comme là-bas par exemple, vous voyez qu'il n'y a aucune vis qui a été vissée dessus. Il n'y a pas de rayure sur les trous de vis, ce qui signifie que quiconque l'a utilisé avant, il y avait du CPU avec le refroidisseur de CPU, mais peut-être qu'il était allumé comme un banc d'essai ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr. Bon, jetons maintenant un œil à la nouvelle carte mère d'Amazon. Vendeur Amazon également, nous verrons si c'est différent et vendent-ils réellement de nouvelles cartes mères ou d'anciennes cartes mères. D'accord, cette fois, il n'y a pas d'autocollant dessus et cette carte mère a l'air neuve maintenant, du moins pour moi. Il a l'air très propre et il n'y a aucune rayure ou quoi que ce soit dessus. Vous pouvez très bien voir la différence sur cet IR, quel que soit le SMD et il n'y a pas de problème de soudure là-bas. Mais ça a l'air un peu marrant et comme ressoudé et ce n'est pas comme réparer là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais ça ne ressemble pas à ça. Il est intéressant de noter que cette nouvelle carte mère a un cachot d'un jaune différent de celui là-bas. Ouais, vous pouvez certainement voir qu'il n'y a pas de processeur ou quoi que ce soit dans ce socket. Cela a l'air propre à l'intérieur de la prise. Donc finalement, je pense que j'ai une nouvelle carte mère. Alors maintenant, j'ai tous espoirs que cela fonctionne maintenant et comme le mien fonctionne déjà, je vais juste leur envoyer tous ces Asus RMA. Et dites que ça va, merci d'avoir réglé ce problème, mais vous savez que c'était essentiellement le problème et que cela ne fonctionnait pas, etc. Je veux dire, celui-ci semble fonctionner maintenant. J'ai déjà testé 4 cartes mères. Je ne peux tout simplement pas prendre la peine de tester celui-ci. Maintenant, j'espère que cela fonctionnera, mais cela n'aurait pas dû être le quatrième qu'il m'envoie qui est cassé. C'est donc la fin de l'histoire. Je pense que la conclusion de la partie précédente est toujours concrète. Mais celui-ci semble être le meilleur. Il ne semble pas visiblement ébréché ou cassé. Cette carte mère est encore très très rayée. Si vous regardez le dissipateur thermique du chipset par rapport à celui-ci, alors ce dissipateur thermique du chipset est beaucoup plus propre que celui-ci. Il y a beaucoup de rayures et je ne sais pas pourquoi. Eh bien j'ai enfin ma nouvelle carte mère. Aucun problème, mais le processus RMA était très mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada